Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Bludo Editions et aujourd'hui on va parler de Bruce Lee et de ses correspondances martiales. C'est parti ! Le livre que je vais vous présenter aujourd'hui c'est un recueil qui regroupe beaucoup de correspondances qu'a eu Bruce Lee avec ses élèves, avec ses amis, avec ses partenaires d'entraînement. Et dans ses correspondances il y a énormément d'informations qui sont importantes à propos de sa vision du jitkundo, de sa vision des arts martiaux en général, c'est-à-dire à la fois les arts martiaux traditionnels et puis les sports de combat modernes. Donc il y a beaucoup d'informations et on se rend compte en lisant ces lettres que Bruce Lee avait un point de vue très intéressant sur les arts martiaux de son époque et qu'il était très en avance sur son temps sur beaucoup de sujets, en particulier des sujets qui tournent autour de la méthode d'entraînement, de la pratique de l'entraînement. Il faut savoir que Bruce Lee écrivait beaucoup beaucoup de lettres à ses élèves, à ses amis et qu'il entretenait beaucoup de correspondances avec différentes personnalités du monde des arts martiaux, que ce soit Chuck Norris ou que ce soit Danny Nossanto ou Take Kimura, ses élèves. Il y a là une mine d'informations très importante à propos de la vie de Bruce Lee, à propos de son évolution dans les arts martiaux. Et le livre a été extrêmement bien fait puisqu'on a à chaque fois à la fois la traduction de la lettre sur la page de gauche et puis la lettre originale sur la page de droite. Ça peut être très intéressant pour les gens qui voudraient découvrir plus Bruce Lee, savoir comment il en est arrivé à devenir l'artiste martial le plus connu de la planète Terre, tout simplement. Et ça peut être aussi intéressant pour savoir comment il envisageait ses programmes d'entraînement, comment il envisageait sa relation avec ses élèves, la relation maître-élève, la relation d'amitié aussi qu'il avait avec certains de ses élèves. Donc c'est vraiment un livre qui regroupe une vraie mine d'informations très importante qui a été fait à partir de textes essentiellement réunis par Take Kimura, l'un de ses anciens élèves. Et donc c'est vraiment un livre qui est magnifiquement illustré avec à chaque fois des photographies de la lettre en question, la traduction de la lettre, quelques notes. De temps en temps il y a des notes qui sont nécessaires pour comprendre le contexte de l'époque de production de la lettre. Et énormément de photographies en excellente qualité de Bruce Lee sur ses lieux de tournage, par exemple pour le Frolon Vert ou sur ses lieux de tournage sur ses grands films comme Opération Dragon. On voit aussi des reproductions d'articles de presse. On a là par exemple Bruce Lee en une du magazine Black Belt. Donc c'est très intéressant de voir que Bruce Lee écrivait aussi beaucoup d'articles pour la presse. Et on a évidemment des dossiers photographiques avec énormément de photographies de Bruce Lee, que ce soit dans sa vie familiale avec ses enfants, avec sa femme, en train de s'entraîner à la maison, ou que ce soit dans sa vie professionnelle sur les plateaux de tournage par exemple ou avec ses élèves comme on le voit ici. On voit par exemple ici Bruce Lee en train de s'exercer au Wing Chun avec l'un de ses élèves Doug Palmer. Donc c'est très intéressant puisqu'on voit vraiment au travers de ses photographies, qui sont reproduites en excellente qualité, on voit son parcours martial, on voit comment d'un simple artiste martial chinois, qui était plutôt talentueux, il en est arrivé à devenir l'un des professeurs d'art martiaux les plus connus de l'histoire de l'humanité. Les lettres abordent beaucoup de sujets différents, que ce soit des sujets liés à la vie de tous les jours, des sujets liés à la planification de son entraînement, mais surtout elle tourne autour de sa vision de l'art martial, de sa vision de la philosophie de l'art martial et de sa philosophie de vie. Au-delà de l'acteur qui crie dans les films et qui met des coups de poing à une dizaine d'adversaires, c'était quelqu'un de très posé, de très calme et de très réfléchi, qui avait une conceptualisation de l'art martial, une vision de l'art martial qui était très élevée pour son époque, il était très en avance sur son temps. Encore aujourd'hui je trouve que certaines de ses réflexions font mouche, et qu'elles nous permettent d'évoluer nous-mêmes sur notre compréhension de l'art martial. Il y a aussi, en plus des lettres de Bruce Lee, des commentaires et des petites notes de ses élèves qui sont très intéressantes, en particulier des commentaires de Taki Kimura sur la personnalité de Bruce Lee. Je vous en montre un où Taki Kimura parle de Bruce Lee et de ses essais de flyers et de matériel de communication pour son institut du Jeet Kune Do. Voilà, donc pour résumer, c'est un super bouquin, bien illustré, avec de nombreuses photographies de Bruce Lee et de ses amis, tout en couleurs, qui est disponible au prix de 27 euros chez Budo Editions. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens dans la barre de description, et moi je vous laisse, et je vous dis à la prochaine sur la chaîne de Budo Editions. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada